Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je vais vous donner tous mes conseils, toutes mes astuces On va parler de pellicules, de cheveux gras, de pousse de cheveux, de perte de cheveux D'un peu tous les problèmes capillaires que vous pouvez avoir Bon en tout cas je suis contente de revenir cette semaine pour vous créer du nouveau contenu Vous donner des conseils parce que la semaine dernière j'avais un planning beaucoup trop chargé Sachant que je fais un calendrier de l'avant avec tous les jours un concours sur mon compte Instagram Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, à venir me faire un petit coucou, participer au concours si ça vous intéresse Et à vous abonner si c'est pas déjà fait Bon c'est parti aujourd'hui je vais vous donner 10 conseils et je commence par le premier Musique Ça concerne la nutrition, c'est hyper important, je vous en avais déjà parlé en plus Pour constituer nos cheveux il est important de consommer des lipides, des protéines aussi Les lipides ça va être hyper important surtout pour les protéger de la déshydratation Donc vous pouvez en retrouver dans les fruits secs comme les noix de cajou, les amandes Mais aussi dans tout ce qui est laitage, huile, avocat, viande, poisson, bref dans pas mal d'endroits Alors après attention dans ces lipides il y en a qui sont riches en acides gras saturés Et d'autres en acides gras polyinsaturés Donc faut pas non plus avoir une consommation trop excessive en acides gras saturés Bon après comme dans tout vous allez me dire Mais c'est surtout tout ce qui est acides gras saturés qui vont justement favoriser toutes les maladies cardiovasculaires Donc vaut mieux quand même consommer des acides gras végétales Qui ont eux des acides gras insaturés plutôt que des acides gras animaux Qui vont avoir des acides gras saturés Donc vous pouvez consommer de l'huile végétale, des arachides, du soja, des graines de tournesol C'est très bon pour la santé en tout cas Et pour nos cheveux ne l'oublions pas L'avocat que j'adore aussi c'est très bon, très conseillé justement pour apporter des lipides Et c'est riche en acides gras Et vous savez que nos cheveux sont constitués principalement de kératine Donc pour avoir de la kératine, pour pouvoir en produire, il faut absolument manger des protéines Pareil vous pouvez en retrouver dans les fruits secs, dans le soja, dans le fromage blanc aussi Dans tout ce qui est protéines animales ou alors protéines végétales Mon deuxième conseil maintenant c'est pour éviter de perdre trop de cheveux Vous êtes très nombreuses à me poser des questions à ce sujet à chaque fois Et à une certaine période de l'année c'est aussi mon cas J'en retrouve de partout par terre J'en perds aussi beaucoup sous la douche quand je me lave les cheveux Donc solution que j'ai trouvée pour pallier à ça maintenant depuis 3 ans C'est les compléments alimentaires spécialement pour mes cheveux Après attention c'est normal qu'on perd des cheveux Le cheveux a un cycle On perd en moyenne entre 50 et 80 cheveux par jour Parce qu'il faut que vous sachiez que le cheveux il va rester accroché au follicule à peu près pendant 3 mois En transition ou en mi-saison ou à certaines périodes de notre vie On peut perdre beaucoup plus de cheveux Donc la meilleure solution pour moi et celle que j'applique du coup depuis 3 ans C'est de prendre des compléments alimentaires Donc j'ai choisi les compléments alimentaires Madame la Présidente Ça fait bientôt 2 mois Il me reste quelques jours et j'ai bientôt fini ma cure C'est la deuxième cure de l'année d'ailleurs que je fais avec Madame la Présidente Donc autant vous dire que ça m'apporte plein de bienfaits à mes cheveux Alors chez eux il y a plusieurs compléments alimentaires Moi c'est vraiment les Air Boost que je prends et que j'adore Donc c'est la deuxième cure que je fais avec les Air Boost Il y a de la ranquette, de la biotine, du zinc à l'intérieur Et c'est tout simplement des petits gummies Des petits bonbons comme ça au coup Fraises framboises c'est trop bon Donc j'en prends 2 par jour Un flacon comme ça il y en a 60 Donc c'est une cure de 1 mois Donc c'est pour ça que j'en ai 2 d'ailleurs Après vous pouvez choisir de faire une cure d'un mois Ou 2 mois ou 3 mois Mais à chaque fois que je fais cette cure je vois vraiment énormément de différences Sur mes cheveux, sur mes ongles aussi Qui sont beaucoup plus forts, beaucoup plus résistants Je trouve qu'en 2 ans j'ai quand même pris pas mal de volume dans mes cheveux Ils sont vraiment très volumineux Et donc le but de cette cure pour moi Bah voilà c'est de perdre beaucoup moins de cheveux De les renforcer à la base de la racine Donc vraiment aux bulbes Donc voilà je confie mes cheveux à ces Air Boosts, à ces compléments alimentaires Et c'est vrai que c'est très agréable aussi à manger Contrairement à d'autres cures que j'avais faites Il y avait des capsules, tout ça J'étais pas fan du tout Donc là au moins c'est des petits bonbons, c'est des gummies C'est très agréable à prendre Et il y a tous les bienfaits nécessaires pour pouvoir faire pousser mes cheveux Pour pouvoir éviter qu'ils tombent Pour pouvoir les entretenir justement Qu'ils soient en bonne santé A l'intérieur il y a des plantes, des vitamines, des minéraux Donc tout ce dont on a besoin en tout cas Pour bien constituer nos cheveux Et c'est une marque française que j'ai choisie parce qu'elle est cruelty free, naturelle C'est une marque engagée aussi Qui reverse 1% de ses bénéfices à la fondation des femmes Et ses compléments alimentaires sont vraiment pour tout type de cheveux Donc pour les Air Boosts si ça vous intéresse Je vous mettrai le lien dans ma barre d'infos Et la marque m'a donné un petit code promo de moins 10% Donc c'est le code LauraPrésidente Qui vous donne moins 10% sur tout le site Votre conseil cette fois-ci pour activer la pousse de vos cheveux Ça vous êtes très nombreux à me le demander aussi Vous prenez vos petits doigts et c'est massage crânien Ça franchement mais faites-le si vous n'avez pas encore testé Vous ratez quelque chose parce que ça active la circulation sanguine Et donc ça fait pousser plus rapidement les cheveux Votre massage crânien vous pouvez le faire avec vos doigts sans rien Ou alors avec de l'aloe vera pour hydrater votre cuir chevelu Pour l'apaiser Ou encore de l'huile végétale pour pouvoir le nourrir Quatrième conseil maintenant Si vous avez tendance à avoir le cuir chevelu qui regresse beaucoup trop rapidement Avoir un cuir chevelu irrité qui vous démange Petit conseil que vous devez absolument tester C'est de faire des massages crâniens avec l'aloe vera cette fois-ci L'aloe vera ça a des propriétés réparatrices Ça m'est déjà arrivé d'avoir un petit peu des démangeaisons Au bout de plusieurs jours où j'avais lavé mes cheveux Donc pour éviter ça je fais à chaque fois un petit massage crânien Avec de l'aloe vera avant d'aller faire mon shampoing C'est très agréable, c'est hydratant Ça apaise le cuir chevelu Et surtout ça régule le sébum Donc ça régule le pH de la peau Pour éviter que votre cuir chevelu regresse Pour l'apaiser des démangeaisons Pour éviter d'avoir des pellicules Enfin voilà Donc tester l'aloe vera pour moi c'est l'un de mes produits favoris dans ma routine Depuis que je suis sur cette chaîne en fait Je vous en parlais encore dans l'une de mes dernières vidéos Je vous en parle tout le temps aussi sur Instagram Donc testez et vous m'en direz des nouvelles Cinquième conseil maintenant on parle des fourches Vous savez très bien que tout ce qui est décoloration Si vous voulez vous faire un joli blond C'est très joli Mais c'est très mauvais aussi pour vos cheveux Je voulais vous en parler parce que pareil Plusieurs d'entre vous sont venus me poser la question A ce sujet sur les décolorations En me demandant quels produits elles pouvaient utiliser Donc c'est un cercle vicieux Parce que si vous continuez les décolorations Bah forcément vous allez plus avoir tendance A utiliser des produits chimiques Pas nocifs en fait Pour votre cuir chevelu encore une fois Et si c'est chimique Ça va avoir tendance à camoufler Et non à régler votre problème Donc c'est compliqué d'en sortir Et si vous faites des colorations chimiques C'est pareil ça peut agresser votre cuir chevelu Votre cheveux lui-même Parce que du coup les écailles vont être abîmées Vous allez avoir tendance à avoir des fourches Mais il y a une solution à ça C'est d'utiliser des colorations Bah un petit peu plus glossies Un petit peu plus naturelles justement Avec des extraits botaniques Donc par exemple décoloration végétale Sans ammoniac Et ça sera beaucoup mieux Pour la santé de vos cheveux Parce que pour vous expliquer un petit peu Le principe de la décoloration Donc de ces produits chimiques en fait C'est de venir écarter toutes vos écailles Pour pouvoir faire pénétrer justement Les produits Et oxyder votre cheveux Pour enlever la mélanine Et ensuite un agent avec une solution acide Va refermer vos écailles Donc ça y est là Votre cheveux sera décoloré Donc forcément après on peut pas s'étonner Quand on utilise des décolorations D'avoir les cheveux un petit peu plus abîmés Et pour le sixième conseil Je reste dans les fourches Pour vous donner un conseil supplémentaire Quand vous sortez de la douche Surtout ne frictionnez pas vos cheveux Vous savez avec la serviette comme ça Épongez-les plutôt Faites en sorte d'enlever l'humidité Mais surtout ne frictionnez pas Parce que quand ils sont mouillés C'est là où ils sont le plus fragiles Et que sans chaleur, sans rien Vous risquez déjà de vous fragiliser Encore plus les cheveux Et de vous créer des fourches Donc pensez-y Petit conseil maintenant pour les pellicules Vous savez depuis le temps que je vous en parle Qu'il est vraiment hyper important De faire attention au choix A la composition de votre shampoing Si vous avez une fourche par exemple Ça va venir la combler Si vous avez les cheveux ternes Que vous mettez du silicone Ça va venir un petit peu Vous les rendre plus brillants Plus glossis Ça vous donne une impression Que vos cheveux sont en bonne santé Ce qui n'est pas du tout le cas Et les SLS Faites très attention Vous savez que ça décape votre cuir chevelu Et que du coup Ça va plus l'irriter Donc le faire regresser plus vite Parce que du coup Il se sent agressé Donc c'est des composants très irritants Que j'ai banni depuis un petit moment maintenant Et le pire Sachant que du coup Mon petit conseil s'adresse Aux personnes qui ont des pellicules Il y a très souvent des SLS Dans les shampoings anti-pelliculaires Alors que ça ne devrait pas du tout être le cas On peut très bien se débarrasser des pellicules En utilisant des produits naturels Et sains pour nos cheveux Plutôt qu'utiliser des produits chimiques Donc choisissez un shampoing sans SLS Un shampoing très doux pour vos cheveux J'essaie à chaque fois De vous rappeler mes shampoings favoris Comme le shampoing de chez OAM Je vous avais montré dans ma dernière routine capillaire d'ailleurs Lui c'est vraiment mon chouchou Ensuite il y en a un chez Pulpe de Vie Enfin voilà J'essaie en tout cas à chaque fois De vous les redonner Et à la limite je vous mettrai les liens De mes 3 shampoings favoris Dans la barre d'infos Huitième conseil Peut-être que vous n'y pensez pas forcément Mais il est très important De laver sa brosse régulièrement Quand on brosse nos cheveux C'est pour enlever de la poussière Des résidus Par exemple de laque Ou d'autres choses Donc c'est pas très propre tout ça en fait Donc perçoit à chaque fois Je brosse mes cheveux matin et soir J'enlève mes cheveux sur la brosse Et on essaie de la laver au moins Une à deux fois par semaine Minimum avec du sabon Je ne vais pas vous parler de la chaleur dans les cheveux Vous savez déjà les dégâts que ça peut faire Ce qui ne m'empêche pas Ou ne vous empêche pas D'utiliser quand même des lisseurs Des boucleurs Sèche-cheveux Mais il faut être conscient Que ça peut endommager vos cheveux Et j'ai un conseil là-dessus à vous donner Si vous utilisez votre lisseur Ou votre boucleur Mettez-le à 180 maximum Vraiment pour ne pas endommager de trop vos cheveux Vous n'avez pas besoin de mettre plus Personnellement en ayant quand même Une belle épaisseur Je le fais en plusieurs étapes Ce qui fait que du coup Ça me fait des mèches très fines Donc 180 c'est largement suffisant je trouve Et dernier conseil que je voulais vous donner Pour ne pas avoir les cheveux Qui regressent trop vite On évite de mettre l'après-shampooing Sur les racines C'est ça qui peut faire regresser aussi rapidement Si vous rincez mal en plus votre après-shampooing Enfin que ce soit le cas ou pas En tout cas on ne met pas l'après-shampooing Sur les racines directement Vous pouvez l'appliquer à partir d'ici Donc sur toutes vos longueurs Et surtout aussi sur vos pointes L'après-shampooing c'est pour adoucir les cheveux Pour les démêler Mais pas pour entretenir le cuir chevelu Pensez-y Donc faites attention à ça aussi J'espère que cette vidéo vous a plu Je vous laisse mettre un pouce en l'air On se retrouve sur mon compte Instagram N'hésitez pas à venir me suivre Au moins participer au concours Il y a vraiment des concours de dingue Comme le Steampod d'ailleurs Qui est toujours à gagner jusqu'à dimanche Si ça vous intéresse Des tenues Oshana par des produits Givenchy By Terry Enfin voilà En tout cas de très beaux lois à remporter Donc n'hésitez pas à me retrouver là-bas Et ici on se retrouve vendredi prochain à 18h15 Si c'est pas déjà fait N'hésitez pas à vous abonner Et activez la petite cloche Pour recevoir les notifications Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz